Musique Et bien bonjour à tous c'est WilleGemode et bienvenue enfin sur Garry's Mod pour un nouveau tuto Mais avant le tuto bah oui parce qu'il faut bien que je vous fasse patienter encore un peu Je vous demande mes amis si jamais vous voyez des commentaires YouTube d'Elanis et de William The Fly De ne pas y répondre Ne pas y répondre pourquoi parce que cela ne vous concerne pas Ca me concerne moi et eux Donc s'il vous plaît n'y répondez pas Je souhaite qu'uniquement les personnes concernées répondent Et dans mes abonnés il y a Il y a personne de concerné Enfin pas que je sache toujours Donc voilà Alors en ce qui concerne les commentaires J'ai eu certains commentaires D'Elanis et de William The Fly Donc je vais y répondre en vidéo Parce que oui je ne me débinerai pas Le fait qu'on traite de menteur ça me fait assez chier Donc c'est pour ça en gros que j'y réponds Alors pour Elanis Elanis qui me dit On a essayé de régler pacifiquement le conflit Faudrait voir à pas se foutre de ma gueule éternellement non plus Je veux bien que je suis con William The Fly l'a dit juste avant Je suis con Oui ça je vous l'accorde Tout le monde est con de toute façon Vous, moi, tout le monde Certains plus que d'autres Mais bon ça malheureusement c'est la vie on n'y peut rien Le fait est que régler pacifiquement le conflit J'appelle pas ça Insulter les gens Parce que oui vous m'avez insulté Ne le niez pas J'ai des screens et des vidéos qui le prouvent Je vous rappelle que je suis youtubeur J'ai tendance à un peu filmer tout ce que je veux Alors ne me mettez pas au défi De vous mettre des screens ou des vidéos Parce que je peux très bien le faire C'est loin d'être un problème J'ai déjà fait à CK sans qu'il le sache Je l'ai déjà fait à vous même Sans que vous le sachiez sur PixLife Souvenez-vous des deux heures avec Avec la piscine et tout le merdier Je peux très bien le faire J'en ai des vidéos Donc ne me mettez pas les preuves au moins là-dessus Voilà Pour ce qui est de William Defly Qui me dit Quand on est les cons risquent tout Et les gros encore plus Une comète du genre Tu m'excuseras J'ai voulu venir sur le serveur J'ai voulu venir en vidéo Pour m'expliquer avec vous Pour essayer moi De régler pacifiquement le conflit Comme dit Elanis Le fait est que Quand je me suis connecté J'étais dans une prison de bedrock Je ne sais ni comment ni pourquoi Enfin si je me doute bien du pourquoi Mais j'étais dans une prison de bedrock Je n'avais aucun moyen D'en sortir Et je me suis rendu compte Uniquement au montage Qu'à la fin Donc à la toute fin De l'espèce de mini vidéo Que j'ai faite CK m'a supprimé tout mon stuff Ce qui fait que là clairement Je n'avais plus aucun moyen de sortir Tout ce que je pouvais faire C'est crever dans une prison de bedrock Donc ne venez pas dire Que vous essayez de régler pacifiquement le conflit Parce que j'ai vu William m'insulter dans le chat Les abonnés l'ont vu Tout le monde l'a vu Enfin tout le monde va le voir du moins lundi Parce que j'ai tourné ça pour un William Craft Oui c'est ça J'ai tourné ça pour un William Craft Donc tout le monde le fera lundi Parce que lundi ce sera forcément William Craft Je ne pense pas que je pourrais tourner avec Pietro demain Étant donné que c'est dimanche Tout le monde est là Donc ma connexion ne va pas tenir comme d'hab Le fait est que Donc je me répète mais Dimanche Merde pardon Lundi tout le monde verra que Que William Defly m'a insulté dans le chat Que j'ai essayé de régler pacifiquement le conflit J'ai demandé des explications Tout ce qu'on m'a sorti c'est Bouffon, erreur de la nature Tes proches devraient avoir honte de toi J'ai beau avoir expliqué Et pourtant que j'essayais de tourner Une vidéo de présentation de PixLife Donc de ce que je faisais sur PixLife Patati patata Je vous mettrai même la vidéo Il s'avère que On ne m'a pas cru On ne m'a pas cru Alors clairement je vais la mettre la vidéo Alors je ne vais pas la mettre entièrement Parce que je ne vais pas vous montrer Ce que CK entre autres M'a fait dans mes coffres Ça n'a rien à voir avec le problème actuel Donc je ne vois pas pourquoi je le mettrai Le fait est que J'ai commencé J'avais commencé à tourner une vidéo de présentation de PixLife Avec ce que je faisais Je construisais des trucs J'ai même reconstruit le pont Le pont que Julien a détruit derrière chez moi Je ne l'ai reconstruit pas totalement en vidéo Parce qu'à un moment ma connexion a crash Donc bon voilà Et j'ai oublié de relancer Frappes après Mais j'en ai reconstruit une petite partie en vidéo Donc voilà Je vous mettrai ça Si jamais vous persistez encore à croire Que le fait que je fasse une vidéo de présentation de PixLife N'est pas vrai Mais moi Et je n'ai absolument rien à cacher C'est vous qui m'en avez voulu Enfin vous Je dis vous Elanis et William Ce sont les deux seuls à ma connaissance Qui m'ont en voulu du jour au lendemain Du jour au lendemain Parce que là Donc moi là je tourne cet épisode le samedi soir Donc samedi pour demain Je précise dimanche Donc j'ai eu William la veille Où on s'est engueulé Où j'ai été viré du staff de SGE Je l'ai eu à minuit et quelques William et moi on s'est très bien entendu On n'a pas gueulé Je ne me suis pas fait insulter par William Non pas du tout On s'est appelé sur Skype À minuit et quelques Il n'y a rien eu de tout ça Alors clairement Si jamais William tu m'en voulais D'une il fallait me le dire Et de deux j'aurais aimé savoir pourquoi Parce que à toi je ne t'ai absolument rien fait Soi disant tu te caches sous des prétextes comme Ouais t'as menacé de faire de la mauvaise pub pour mon serveur Mais à l'origine c'était quoi ? C'était toi qui m'avais menacé de balancer mon nom, mon numéro Mon nom, mon prénom et mon numéro de téléphone Je crois bien hein Et c'est de ce point de vue là que je t'avais fait cette remarque Cela dit, toi comme moi On déconnait, on en a rigolé Si jamais tu te souviens bien, on en a rigolé Sur le TS comme sur Charismode Donc ne viens pas dire Que c'est moi qui ai menacé J'ai menacé, tu l'as menacé avant Mais surtout c'était sous le coup de la rigolade Et tu le sais très bien Alors ne te cache pas sous des faux prétextes s'il te plaît C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet Donc voilà mes amis, à présent le tuto Après ce blablatage Je ne sais pas combien de temps Le tuto, alors le tuto qu'on m'a demandé C'est de me faire une base toute équipée Qui peut se téléporter à peu près n'importe où Donc écoutez, on va faire ça Tant qu'à faire, j'en profite encore pour dire Parce que cette situation m'énerve au plus haut point Je... Non seulement je ne me laisserai pas faire Mais tout le monde Enfin tout le monde Du moins le staff de SGE Ils peuvent commencer à croire Que je vais me comporter comme un connard Cela dit, non Je sais qu'il y avait des projets sur SGE Je suis au courant Cela dit, je ne les dirai pas Je ne les dirai pas pourquoi Parce que d'une, je ne fais plus partie du staff Donc je n'ai en aucun cas besoin de les dire De deux, alors là on va encore... Là bien sûr, oui, je vais encore être traité de con Parce que... Parce que j'ai une morale J'ai une éthique Si jamais on me fait un coup de pute Ce n'est pas pour ça que je vais faire des coups de pute en retour Pas du tout Genre là, je peux vous le dire maintenant Écoutez, sur PixLife Au moment où j'allais faire ma présentation Il s'avère que William Defly et CK Et j'ai bien dit et CK Parce que CK, à beau dire qu'il n'était pas là J'ai des versions différentes Donc oui Ils m'ont démoli ma maison J'en ai des preuves J'en ai des preuves J'en ai une vidéo Une vidéo que j'ai tournée On voit la maison dans vraiment un sale état Alors ensuite, ils l'ont reconstruit Parce qu'ils n'ont pas eu trop le choix Cela dit Ils m'ont quand même démoli Donc, voilà Alors, j'aurais très bien pu faire un coup de pute Bon, non, clairement, j'aurais pas pu Parce que j'avais pas les droits Mais j'aurais très Si jamais j'avais eu les droits J'aurais très bien pu aller dans la maison de CK Et lui détruire tout à la TNT J'aurais très bien pu le faire Je ne l'ai pas fait Pourquoi ? Parce que j'en voyais pas l'intérêt Pour commencer Et de deux Parce que j'en avais pas les droits Sinon, le soir où j'ai fait ça Le soir où j'ai vu ça J'étais tellement vénère Que oui, j'aurais pu le faire Oh, que oui, j'aurais pu le faire Et William est même témoin Que j'étais ultra vénère Parce que A l'origine, c'était lui Qui avait détruit Mavaric Mais à l'origine, c'était juste de l'amusement Voilà C'était pas pensé pour mal C'était pas pensé pour mal agir C'était uniquement de l'amusement Et quand j'en ai parlé à William Parce que William, je l'ai appelé Pour le tenir au courant Je croyais que c'était CK Donc CK, je lui en ai mis plein la gueule Tout à fait d'accord Mais au final, le fait que c'était William Il a vu comment j'ai réagi Et donc, il a eu extrêmement peur Que je lui fasse des couilles sur SGE Connerie comme ça Écoute, il a eu peur Cela dit, je ne lui ai absolument rien fait Donc, pour en revenir à ce que je disais J'ai eu une éthique C'est pas parce que vous me faites des coups de pute Vous me traitez de menteur De tricheur De manipulateur De tout ce que vous voulez C'est pas parce que Vous me dites ça Que je vais forcément vous faire des coups de pute en retour Je ne vais pas mentir sur vous Pas du tout Je ne vais pas dévoiler ce que vous faites sur le serveur Pas du tout Je n'ai absolument aucun intérêt là-dedans Au final Alors certes, je vais encore être traité de con Parce que j'ai une éthique Cela dit Mon éthique C'est mon éthique Je suis désolé Je suis comme ça Voilà Je me contrôle Je me contrôle même Plutôt bien vu les circonstances Dans d'autres circonstances Cela aurait peut-être pu être différent J'aurais pu déballer tout ce que vous faites J'aurais pu absolument tout déballer Toutes les E2 Que j'ai en ma possession Je pourrais très bien toutes les mettre sur Toutes les mettre sur Youtube Mais je ne le ferai pas Parce que j'ai une éthique William, ce sont tes E2 D'ailleurs, je vais Je ne sais pas si je vais les supprimer ou pas Si jamais tu me le demandes William, si jamais tu me le demandes Tes E2, je les supprimerai On est d'accord Mais en attendant Tes E2 Je ne les mettrai pas Sur Internet Donc, de ce point de vue là Tu peux être tranquille C'est tout ce que j'ai à dire Alors, je sais que je vais encore Traiter tout le monde Parce que bon Voilà, j'ai une éthique Patati, patata Mais enfin bref Donc, le tuto du jour Après ce grand balbatage Faire une base Tout équipée Qui peut se téléporter Un peu n'importe où Alors Une base tout équipée La base, je vais la faire petite Vous aurez moyen de la faire ultra grande A votre guise Je vous rappelle qu'on est dans Gmod Et qu'on peut tout faire Je tiens aussi à m'excuser Ça va faire environ deux semaines Que je n'ai pas joué à Gmod Parce que bon Il a mis énormément de temps A se réinstaller Donc Si jamais Des fois vous me voyez galérer un peu Ne m'en voulez pas C'est le temps que je me remette dans le bain Alors donc Une petite base Donc je vais vous faire ça A peu près comme il se doit Non On ne va pas mettre ça On va mettre ça direct Ce sera mieux Alors bon On va faire un truc tout con Hop Voilà Alors est-ce que Non Vous voyez déjà L'habitable module n'est pas enclenché Ce qui est un problème C'est comme ça Dans la base Voilà Hop Là L'habitable module est enclenché Normalement Si jamais je vais dessus Je vois Voilà SBEP Habitable module Ok Alors maintenant On va se faire un petit truc Tout simple Alors je sais Ça va être moche Clairement ça va être moche totalement Mais Que voulez-vous On ne m'a pas demandé De faire une belle base On m'a juste demandé De faire une base Qui peut se taper un peu n'importe où Donc au final Voilà Hop Et ceci Alors ceci Qui ne me convient Absolument pas Voilà T'es gentil T'es fait pas chier De même que Toi 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 Et toi Voilà J'aime quand c'est blanc Quand ça brille Alors Part Assembler Donc on va Alors base toute équipée J'inclus la porte des étoiles Bien sûr La porte des étoiles est un équipement On va dire que c'est une base Je vous l'accorde C'est pas joli Mais c'est une base Hop Voilà Et pouf Et pouf Alors vous allez voir Que c'est nettement plus simple Que ce que vous pourriez penser De faire une Se faire une petite base Tout équipé Tout va bien Alors Tout d'abord On va se mettre Donc voilà On arrête de voler Nous allons nous mettre Une rampe animée Voilà Une rampe animée On va mettre La rampe Je suis en tant que fait Écoutez Pourquoi se faire chier Quand on peut s'en passer Je vais essayer de la mettre A peu près bien Et attention Pouf Qu'on cherche dedans Magnifique Hop Donc Elle est droite Elle ne sort pas Elle est totalement droite Je suis Je suis ultra bon Sur ce coup là Donc La rampe est droite C'est parfait On va souder tout ça Voilà Alors Toutes ces parties là Cette partie là Cette partie là 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 Pardon Et là Ce n'est pas nécessaire De les souder Parce qu'elles sont soudées De manière automatique Avec Le Part Assembler Vous voyez Weld Part Autrement dit Souder les parts Donc souder les parties Et No Collide Part Autrement dit Ça Ça fait en sorte Que les parties Ne se rentrent pas Enfin ne fassent pas De collision Simplement Donc voilà Donc ça c'est bon Ensuite On met la porte La porte La porte La porte La porte Parfait Donc la porte Que nous allons aussi Souder Alors certains me diront Que ce n'est pas nécessaire Je suis d'accord Ce n'est pas nécessaire Je n'ai jamais eu de problème En dupliquant Sans la souder Mais par inquiet de conscience Je préfère le faire Par contre Ce qui est nécessaire C'est de faire Un pas de collision Entre ça Et ça Et ça Et ça De façon juste A ce que Admettons si jamais Vous respawnez votre base Le vortex Ne désintègre Ni la rampe Ni la panne Ni cette partie là Pour des questions De sécurité De simplement Si jamais vous pouvez Éviter de tout refaire Ce n'est pas plus mal Alors donc Ensuite Alors oui Petit truc Qu'on m'avait demandé Je ne sais plus Qui c'est qui m'avait demandé ça Clairement je ne sais plus Pour avoir les écrans Les écrans Ces écrans là Pas exactement Systèmes Est-ce que c'est là Non Test Pont navette Expression De non Le dédale Non La base Non Non De duro Est-ce que c'est Le pont Ça c'est le pont intergalactique Systèmes Est-ce que c'est ça Non C'est pas ça Test Test Surprise Plan de travail Ancien Voilà C'est ça Oula 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 Ça lag un peu Hop Voilà Là vous voyez déjà Que j'ai un plan de travail Tout fait Que je ne mettrai pas Ça ne me servira à rien Donc vous voyez Avec le bouclier Avec toutes mes E2 Et ce sont mes E2 Pas celles que Vincent a fait Mais bien les miennes Enfin Bien les miennes Non C'est les E2 Merde Du carter add-on Par contre Ce ne sont pas les miennes Je précise Sauf celle-là C'est moi qui l'avais faite Hop Hop Voilà Juste ça Donc Pour ceux qui n'arriveraient pas A trouver les écrans anciens Ces écrans là Déjà Il faut vous abonner Sur Steam A un add-on Qui s'appelle Micro Pro Ancien Stuff Et pour les trouver Vous ne pouvez pas les trouver Là dedans Il vous faut aller dans Add-on Vous recherchez Micro Pro Ancien Stuff Et donc là Toutes les trucs sont là Alors sachant Que ceci Cela Là Vous pouvez Bon en fait Quand vous mettez une caméra Je vais vous montrer RT Caméra RT Caméra Voilà Quand vous mettez L'RT Caméra Admettons Hop Ici On est censé Voir quelque chose Ah oui Voilà Vous voyez en haut Et parce qu'en fait Il y a deux écrans Et donc c'est le premier écran Qui est pris C'est normal Hop Pof 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 Voilà Comme vous pouvez le voir Ça nous montre L'écran Donc voilà Cet écran-là Donc cet écran-ci Et cet écran-là Il n'y a pas grande différence Hormis que celui-ci Il a un pied Et que celui-ci N'en a pas Donc il peut être mis Au sol Ou peu importe D'ailleurs Ça après C'est vous qui voyez Donc voilà Pour trouver C'est extrêmement simple Micro Pro Ancien Stuff Dans le dossier Add-on Et vous trouverez ça Facilement Alors après T-t-t-t-t Ancien Screen RT Qu'est-ce que Ah ouais Ah ouais Non en fait Je me suis planté C'est pas cela Ah non Seulement Autant pour moi Ça c'est les screens Entity Ce sont des Ce sont des machins Qui sont vides Les RT screens C'est cela Je me disais aussi Que c'était curieux Donc là vous voyez Si jamais je bouge La cam Qui a totalement Disparu Faut que je remette une Voilà RT caméra Ici vous voyez Que je suis sur Tous les écrans C'est cool Je passe à la télé C'est génial Hop Voilà Donc je me suis trompé Ce n'est pas ceci C'est cela Voilà Donc voli volou Alors après Je peux mettre Voilà Je peux mettre Mon plan de travail Ancien C'est pas Un problème Limite Tiens je vais voir Si je peux Mais bon On m'a demandé De vous montrer Comment réaliser la base Donc clairement Ce ne sera pas Dans mes intérêts Mais Vous voyez que Si jamais je le spawn Ça passe un pec C'est fait pour Passer un pec Il est fait Je vous rappelle Hop Voilà Ici ce sera mieux Donc là vous voyez Tout passe Absolument impeccable Avec Le système Hop Hop Et hop Voilà Il faut juste Défrise les screens Parce que des fois Ils sont pris un peu Dedans Voilà Qu'est ce que Vous voyez What the fuck Mais Oh putain Il y a ça Qui a bug C'est pas Sans cette Voilà Sans cette Comme ça Normalement Il était rentré Un peu trop dedans Je ne sais pas pourquoi Vous voyez Ça on le reliait À la porte Et patati Patata Mais bon Je vais vous le faire Autrement Ne vous inquiétez pas Donc Ici vous avez Votre porte des étoiles Si jamais vous jouez Avec le SBEP Vous aurez bien sûr Besoin d'énergie Alors Énergie Nous allons Merde C'est dans Caff Déjà Il nous faut Un ressource node Cela va de soi Alors Je vous conseillerais D'en prendre un grand Moi Pour ma part Je vais le mettre au milieu De façon pour relier Tous les trucs Sans problème Ensuite Nous allons Ici Je vais prendre Ceci Qui me génère Absolument de tout Ce qui est parfait Hop Et hop Voilà Ensuite Nous prenons Smartling tool Pof 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 Parfait Ils sont reliés C'est magnifique Alors ensuite On peut relier Toutes les parties Sans le moindre problème Y compris la porte Et la rampe Non la rampe Ça ne sert à rien Mais la porte toujours Et hop Voilà Tout est relié Ce qui est parfait Alors ensuite Une petite astuce Que je vais vous donner Je ne sais pas Si je ne sais plus Si jamais je vous l'avais dit Vous prenez Un numpad input Donc admettons Clavier numérique plus Laissez bien Le toggle enclenché Voilà Le petit machin Vous le mettez là Et donc Ensuite Tout ce que vous avez à faire C'est Le on Des Stargate Black hole cash Là Vous le mettez Dessus Et donc Quand vous appuyez Sur le plus Ils se mettent En marche Vous réappuyez Sur le plus Il s'arrête C'est nettement mieux Que tout le temps De faire ça Et ça Et ça Et ça Une petite pression Et voilà On n'en parle plus Donc là Comme vous voyez Elles ne sont pas activées Elles seront activées Par la suite Alors Tout d'abord On va voir Pour le système De survie Le système de survie C'est extrêmement simple On va se prendre Une petite table Petite table Du SGC Pardon Que j'apprécie Particulièrement Parce qu'elle est grande Comme je l'ai déjà dit Je peux y mettre Tout le foutoir Que je veux TAP2GC TAP2GC Elle est là Voilà J'ai hanté la table Hop Voilà Doucement Voilà Ça C'est bon Parfait Donc vous la mettez Ici Alors Un bouton Ici Un bouton Hop Donc Vérifiez bien Que le Tougueul Est enclenché On va mettre Un bouton Admettons Start Alors là Il est de traviole J'en suis totalement Navré Ça me fait chier Qu'il soit de traviole J'ai essayé de faire un truc Voilà Parfait Alors C'est moche Fait comme ça Je vous l'accorde C'est totalement Moche Cela dit Comme vous le savez Dans jeu mode On peut tout faire Un petit coup de couleur Et c'est réglé Il est plus là Alors Donc n'oubliez pas D'absolument tout souder Si jamais vous ne soudez pas tout Quand vous vous déplacerez Par téléportation Vous ne pourrez pas Emporter ce qui n'est pas Soudé à la structure Voilà Ça c'est bon Alors donc Vous prenez Le Rear Advanced Off Alors je vais essayer De faire en sorte Que cette vidéo Dure pas trop longtemps Même si elle va durer longtemps Parce que se faire une base Ça met du temps Voilà c'est tout Et je n'ai pas l'intention De faire un tuto En deux épisodes Hop Et hop 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 Et la portement Donc là déjà Vous allez voir Que quand vous allez Activer le système de survie Vous voyez que ça fait Un boucan de tous les diables Alors j'ai une manière De remédier à ça Ça ne marche qu'en solo Malheureusement Je ne sais pas du tout Comment faire Pourquoi ça marche en serveur Je vais vous mettre Cette petite E2 Dans la description De la vidéo Vous avez juste A aller Vous avez juste A prendre 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 Merde Où est-ce que je l'ai Foutu Stop sound Voilà Cette petite E2 Va entrer Stop sound Dans la console Une fois que Une fois que Comment dire Une fois que le système Sera en marche Donc clairement Vous ne l'entendrez Pas Je vous montre Comment ça marche Vous mettez le 2 Le Royer Advanced Vous faites Sur le bouton Et donc là Ça s'active Mais vous n'entendez Absolument rien Par contre Quand vous l'arrêtez Bien sûr Le stop sound N'est pas pris en compte Donc Vous entendez Mais c'est juste ça Au final C'est pas comme si C'était grave Alors moi Cette petite E2 Je l'utilise beaucoup En solo Ça m'évite De taper à chaque fois Stop sound Dans la console Donc voilà Cette petite E2 Est dans la description Vous n'avez qu'à regarder Et vous savez Où la mettre Je vous l'ai expliqué Maint et maintes fois Alors Ensuite Nous allons voir Pour la porte Alors pour la porte J'ai déjà un plan de travail Tout prêt Pour ça Que je vais vous expliquer En détail Il n'y a aucune raison Que je ne l'explique pas En détail Alors ça c'est mon plan de travail Vous vous en ferez un Celui-ci je ne le partagerai pas Voilà Vous avez juste à prendre Les écrans du SGC Alors attendez Alors là oui Là c'est bien sûr C'est moi qui l'ai activé Pour moi Fork 180 degrés Parfait Vous le mettez Admettons On va dire Admettons Hop Pouf Ici Alors Ce truc là Qu'est-ce que c'est Déjà vous voyez Mon écran à iris Mon écran à iris C'est extrêmement simple Le wire advanced Alors Le GP A Ceci Vous voyez Fesseur oublier Contrôle de l'iris Tout ça Alors Cette e2 sera aussi Dans la description Rassurez-vous Et donc Ces e2 là Comment je m'accroupis déjà Merde c'est pas ça Fuck J'ai oublié Comment je m'accroupis Ah C'est chier Bordel Comment je m'accroupis Bordel Ah Voilà Comme ça Donc Cette e2 là C'est les deux SGC Dialing Computer Qui est dans le carter Addon Pack Et cette e2 là C'est SGC Adresse Book V1 Qui est aussi dans le carter Addon Pack Donc Le start Bien sûr Vous le mettez sur Le bouton Qui est là Bouton qui est aussi Relié à un stop sound Je le rappelle Stop sound que j'ai mis avant EGP Vous le mettez sur l'écran Le SG Vous le mettez sur La porte Create Wirelink Donc le key Et le key user Vous le mettez sur le clavier Comme je vous l'ai montré Lors de ma vidéo Je vous ai montré tout ça Alors ensuite Pour l'autre Le GP sur Bien sûr L'écran Le SG Bien sûr Sur la porte Et le key Bien sûr Sur le Sur le keyboard Le clavier Voilà Ensuite Pour ici Alors ici Il y a beaucoup plus de trucs Et c'est totalement normal Je vous explique Vous avez moyen Ne fonctionnera pas Ne fonctionnera pas correctement Il fonctionnera même pas du tout En fait Donc chercher à le mettre Si possible Derrière Vous le mettez en masqué Peu importe De toute façon A ce que personne le voit Pour ma part Je le masque toujours après Donc bien sûr Ne surtout pas oublier De le souder Je le rappelle De toute façon Je soude tout à la fin Avant de me TP dans l'espace Comme ça J'ai pas de problème Alors Comment ceci fonctionne C'est extrêmement simple Donc L'ouvrayeur advanced Voilà Ah oui Quelcon Comme à la technique de minecraft Moi je fais Je double clic sur avancer Pour aller plus vite C'est n'importe quoi Alors Le inbound Vous le mettez sur Là Porte Ça c'est bon Le code description Alors ça c'est très important Le code description Il ne va pas aller sur la porte Mais il va aller Derrière Code description Et le code description En fait ça sert à quoi Quand vous appuyez sur la touche utilisé Donc pour moi c'est la touche E Donc iris control Donc mettons 1, 2, 3, 4 Voilà Et là c'est ça la description Admettons Azerty Vous faites plus Vous couchez ça Et vous faites save Et en fait Le Azerty Se mettra sur L'écran Qui contrôle l'iris A savoir celui-ci Alors ensuite Le chevron Vous le mettez sur Bien sûr Le chevron de la porte Le iris Vous le mettez sur l'iris Donc activate Voilà ça c'est bon Donc bien sûr L'iris activate Quand la porte S'ouvre de l'extérieur Donc là bien sûr Ça s'ouvre Parce que La porte est inactive Le dialing adresse Vous le mettez sur Bien sûr Le dialing adresse Nous sommes d'accord Le open Sur le open Et le active Sur le active Très bien Ensuite vous actionnez Le petit bouton Tout ceci va s'activer Correctement Alors oh mon dieu C'est un miracle Je n'ai absolument rien Mis dans la console Je vous rappelle Que lors d'une de mes Précédentes vidéos Je vous ai donné le 2 Qui permettait D'inscrire tout plein De trucs dans la console Sans avoir forcément Besoin de le faire Donc vous avez juste A aller voir les anciennes vidéos Ou au pire non N'allez pas voir les vidéos Le 2 qui est présente ici Je vous le mettrai Sur la description Enfin dans la description surtout Donc là vous voyez Ça s'active Le petit programme se lance Et hop Parfait Donc là vous voyez Bien sûr Il n'y a pas d'autres Portes à proximité Si jamais je viens En mettre une On la déverrouille Donc là normalement Elle n'apparaît pas ici Elle n'apparaît pas là Pourquoi elle n'apparaît pas ? Parce que cette porte là Est verrouillée Sur les coradolées locales Si jamais j'enlève le local On la voit ici Et donc normalement On la voit sur L'adresse Qui vient tout juste d'apparaître Comme vous le voyez Donc je peux vous montrer Que ça marche C'est pas Ah merde Ah oui alors ça par contre Ça va mettre du temps Pas trop dans mon intérêt Tu m'arrêtes ça toi Voilà Donc Je rappelle Le 1 pour la séquence normale Le 2 pour la séquence dHD Et le 3 pour la séquence NOX Donc 1, 2, 3 Du keypad Je vous précise Pas des chiffres Qui sont au dessus de Azerty Mais du keypad Ceux qui sont à côté Avec vernum Dièse Machin truc Non pas dièse Diviser Multiplier Moins plus Vous m'avez compris Donc on refait Parfait Ça s'ouvre On peut y passer Sans problème Et donc je vais vous montrer Ce que ça fait Quand il y a une activation extérieure Hop attention Ça va aller assez vite Regardez ce que ça fait Connexion entrante Adresse inconnue Iris actif Bien évidemment Et donc Si jamais je me prends Le GDO 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 Qu'il est là Hop Pardon C'est pas ça 1, 2, 3, 4 Voilà Je sais pas si jamais Je le fais de là Parce que là du coup Ça va peut-être entrer Dans ce vortex là On va voir En général Il faut le faire devant la porte Donc vous voyez L'identification de code Ne détecte absolument rien Donc il faut que je le fasse Devant cette porte là Voilà Et en étant assez rapide On verra Azzerty Oh fuck Voilà Vous l'avez vu Très vaguement Mais vous l'avez vu Et donc L'iris est désactivé Donc il peut passer Sans le moindre problème Voili voilou Donc je vous ai expliqué Comment les mettre C'est pas compliqué Alors bon Oui non Pardon Je vous ai pas expliqué Pour un truc Voilà Le Voyeur Advanced Le Key Va sur le Memory Et le Key User Va sur User Et le Key Va sur Memory Voilà C'est juste ça Que je vous avais pas expliqué En fait Donc voili voilou Pour la porte C'est fait Alors ensuite Vous auriez besoin De quoi d'autre Peut-être D'une caméra Une caméra Où on pourrait voir Qui arrive Ici Admettons Donc c'est là Que je vais utiliser Les micro pro Ancien stuff Qui selon moi Collent bien Avec le thème de Stargate Voilà Je vais me prendre Celui-ci Doucement Doucement Voilà Je vais me mettre Écoutez Ici Je sais Il est pas droit Pouf Nickel Il est droit C'est parfait On va le souder Tout de suite Alors je sais Cet épisode est long J'en suis navré Mais bon Si c'est un tuto En parlant de tuto Je sais plus Beaucoup de monde De tuto Si jamais vous pouviez Me re-remplir mon stop Parce que là en fait C'est le tout dernier Tuto que j'ai Si jamais vous pouviez Me remplir mon stop J'apprécierais Sinon je me mettrais A faire des tutos Moi-même Qui m'ont été demandés Par moi Qui seront imaginés Par moi Voilà c'est tout Autrement dit Je vous plains Alors ensuite On prend une RT caméra Du wire Attention Du wire Et non pas du outil Vous allez comprendre Pourquoi tout de suite Donc voilà On la met Où on veut Donc je le rappelle Toujours Regardez En direction De ce qu'on veut voir Donc ici On veut voir La porte Donc Cette caméra Il faut surtout pas oublier De la souder Parce que sinon Si jamais on la duplique Elle se casse la gueule Voilà Donc là vous voyez On ne voit pas On ne voit pas la porte C'est tout de même trop bête Et je sais pourquoi C'est ça le pire Vous prenez un bouton Et c'est d'ailleurs pour ça Que la RT C'est en jeu C'est d'ailleurs pour ça Que je prends la RT caméra Du wire Parce que dans la RT caméra Ici Il n'y a pas d'option Avec un bouton Alors que dans la RT caméra Du wire Il y a une option Avec un bouton Alors un bouton 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 Ah voilà On se prend un bouton Admettons On va se prendre le alerte Alors je sais Il n'est pas droit Vous m'excusez Je me tape Et bah ouais C'est comme ça Alors Le Activate Vous le mettez Sur le bouton Et donc là Quand je vais activer le bouton Tada On voit la porte On voit la porte C'est tout de même génial Je vais vous montrer Que c'est en temps réel En temps réel En temps réel Hop Hop J'aimerais voir la porte Enfin j'aimerais voir l'écran En même temps que la porte Vous voyez C'est totalement en temps réel Donc quand vous spawnerez votre vaisseau Vous aurez juste à activer le bouton Alors le bouton qui est en tout gueule N'oubliez pas de le mettre en tout gueule Et donc Vous pourrez voir tous les intrus Qui viennent de votre porte Donc ça C'est bon Alors une base Pour moi Une base n'est pas armée Donc je ne l'armerai pas Cela dit Une base Une bonne base Je veux dire Est prête à se défendre Donc doit avoir un bouclier Alors un bouclier Comment ça se passe C'est très simple On va remettre Cette chart table Que j'adore Qui est Qui est Elle est où Elle est là Hop Voilà Donc Il ne faut pas oublier de la souder Je le ferai après de toute façon On se met Pouf 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 Où est-ce que c'est Voilà Non c'est pas ça Autant pour moi Un text screen Text screen Pourquoi un text screen Parce que Mais Ça va Non 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 C'est pas un text screen Autant pour moi C'est un screen Un screen tout quoi Donc Only one value Parce que bon Je ne vais mettre qu'un seul bouclier Je pourrais en mettre deux Mais un seul ça me suffit Donc Puissance du bouclier Avec le 1 derrière Ça ne m'intéresse pas Voilà Donc on va se prendre un petit truc Tout à fait sympatoche Au savoir ceci Alors on va mettre ça Ici Parce que j'ai la flamme de mettre un truc sur le bureau On se met un petit bouton Encore un Vous me direz Alors un bouton Clairement Je vous conseille Un numpad input De façon à pouvoir activer le bouclier à distance Si jamais vous avez un problème Donc vous pouvez mettre Alors évitez le 1, le 2 ou le 3 du keypad Parce que Ça correspond Oh ça a pris Attends dégage Voilà Ça correspond au 1, 2 ou 3 d'ici Donc si jamais ici Admettons vous voulez mettre la séquence DHD La séquence NOX Et que vous appuyez sur 3 Et que là C'est le bouton numéro 3 Votre bouclier va s'activer Alors que vous ne l'avez pas voulu Ce qui serait un peu con Il faut bien l'avouer Donc vous mettez une autre touche Peu importe Admettons je vais mettre la touche au moins Voilà On met ça ici Voilà Ensuite Avec le Voyeur Advanced A pour le moment On ne peut rien faire Je sais même vous pourquoi J'ai pris le Voyeur Advanced En fait On se prend un bouclier Donc un bouclier On va se prendre Écoutez Pof 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 Voilà On va se prendre le bouclier du destiné Je vais vous expliquer Ma petite astuce Qui me permet de la voir Un peu où je veux Ce n'est pas une astuce Clairement Si j'ai mode Pas déconner Donc là vous voyez Il est là Mais il est grand Il est grand Très 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 grand Alors déjà Pour éviter que ça Ça nous fasse chier Vous voyez On ne peut pas avancer Ça va On ne peut pas avancer Vous appuyez sur la touche C Enfin moi par défaut C'est la touche C Si jamais vous Ce n'est pas la touche C Il faudra peut-être la changer Ou rechercher C'est quoi la bonne touche Et vous faites Désactiver les collisions Désactiver les collisions Pour absolument tout Bien Alors non Les collisions étaient déjà Désactivées du coup Et donc là vous voyez On peut passer dedans Sans le moindre problème Alors donc Le bouclier bien sûr Maintenant on peut le mettre A la place qu'on veut A peu près Au milieu du vaisseau Je précise Autant faire Autant faire un truc bien Donc ce machin là On en désactive Les collisions également Il faudra le souder Bien sûr après Donc quand vous appuyez Sur la touche Utilisée Vous avez moyen de le paramétrer Pour voir la grandeur La largeur Et la hauteur Donc On va essayer de régler Histoire que ça prenne A peu près Tout le vaisseau Bien sûr je ne vois pas La porte des étoiles Mais je suppose Que ça doit Après le faire Enfin les mois j'espère Gardez peut-être encore un peu Vous voyez vous avez moyen De faire une crêpe Hop voilà Ici ça doit à peu près Être bon Alors ce bouton là N'en tenez pas compte Parce que justement Le bouquet sera activé Au new pad input Alors faster stronger Faster stronger Je répète Faster il se recharge Plus rapidement Mais il est moins résistant Et stronger Il est beaucoup plus résistant Mais il se recharge Beaucoup moins rapidement Donc c'est pour ça Moi je vais vous montrer Je vais vous montrer All the way show bubble Pour que vous voyez A peu près comment ça se passe Alors bien entendu Ça ne peut pas marcher Si ce n'est pas alimenté En énergie Donc déjà le activate Sur ce bouton On est d'accord Ensuite on se prend Le smart link tool Pof Et Pof Donc là maintenant Voilà Il est alimenté En énergie Et donc pour voir A quelle puissance Est le bouclier Il vous suffit juste De prendre Le wire advanced Vous faites Le A Sur Straight je crois Oui c'est ça Donc ensuite Vous appuyez sur la touche Moins Voilà Ça vous montre La jolie bulle Alors normalement C'est pas sensuel C'est sensuel C'est sensuel C'est une bulle Normal Enfin dans la logique Toujours Donc là vous voyez Si jamais ce Ok je me suis fait Éjecter de mon vaisseau Pourquoi pas C'est une technique Comme une autre Donc vous voyez Si jamais ce côté là Avait la même grosseur Que celui-ci Non je veux le bordel De merde Je veux le sucre Le noclip Ouais Oh Voilà Non mais oh Donc si jamais L'autre côté Donc ce côté-ci Était aussi grand Que ce côté-là Ça le protégerait Exactement pareil Ceci dit Il est plus petit C'est pour ça que Portez le merde C'est pour ça que Vous avez l'impression Que le bouclier Est plus grand D'un côté Que de l'autre Mais en fait C'est tout simplement Parce que ce côté-ci Là Est plus grand Que ce côté-là Eh je t'ai guacqué Ce coup-ci Connard Alors Donc ça C'est bon Le bouclier est en place Pour le désactiver Une autre pression Sur le bouton Moins Et hop Alors Si jamais Vous voulez Que des gens Viennent visiter Votre base Mais qu'ils ne sachent pas Où est Où est le bouclier Où sont les ressources Les ressources énergétiques On a comme ça C'est très simple Alors déjà Il vous faut bien sûr Tout souder avant Ça va de soi Parce que si jamais Vous voulez après les souder Ça va être un peu compliqué Vu que ce sera totalement invisible Donc hop On va souder absolument Tout Même les trucs Que j'ai déjà soudés Je les ressoude Pour le savoir Je tiens presque A ce que ça fait en vidéo Alors normalement Là tout est soudé ensemble Donc si jamais Un truc est soudé Tout va partir avec Donc voilà Normalement Absolument tout est soudé Tout est bon Tout est bien Bien parfait J'ai envie de dire Pour le moment Tout se passe bien Donc Si jamais Vous ne voulez pas Que les personnes savent Où sont vos trucs De façon à ce que Si jamais Ils veulent venir Pour faire des espions Mais qui en fait Ils veulent tout détruire C'est très simple Pof Et Pouf Non Désolé Ah ouais d'accord Le bouton est pris Dans le bouclier Alors ça risque d'être Un peu plus compliqué Que ce que je pensais Si jamais je pouvais Accéder au bouton Ce serait bien Une espèce de tête de mort De saloperie Oups voilà Qui est-ce que je vais Qui est-ce que je vais Le bouton Qui est-ce que je vais Non D'ailleurs Le bouton Où es-tu Saloperie A tous les coups Je suis dedans C'est pour ça Que je ne le vois pas Ah il est là Ça dit là je ne peux pas Encore le plancher Parce que sinon Je touche le bouclier Il faut vraiment Avoir un petit coup De chatte et être Dedans Et malheureusement Je me déplace Nettement trop vite C'est pour ça qu'il va Essayer d'ajuster Un peu Non de dieu De bordel Donc là je suis dedans Malheureusement C'est toujours le bouclier Qui prend Enfin bref Ce n'est pas grave Vous aurez juste A le mettre en invisible Avant de mettre Le bouclier Ah Voilà Vous aurez juste A le mettre en invisible Avant d'activer le bouclier Avant de mettre Le bouclier Pardon Et ce sera bon Donc voilà Tout ça c'est bon Alors si jamais Vous voyez la shield off Ça c'est un bug Du Carteradon Buck C'est rien Pour vous en faire Quand vous le spawnerez Normalement Ça n'y sera plus Je dois préciser Alors par contre Si jamais vous mettez Le bouclier Du destiné Il faudra l'initialiser A chaque fois Donc il faudra tout le temps Faire E Régler les trucs Et faire OK Sinon ça ne fonctionnera pas Vous aurez beau appuyer Sur la touche Que vous avez prédéfinie Comme un taré Ça ne fonctionnera pas Parce qu'il faut toujours Appuyer sur la touche E Faire les programmations Patati patata Et ensuite faire OK Et donc là ça marchera Donc voilà Tout ça c'est bon Alors maintenant On va se faire Le plus simple Oui tout à fait J'ai dit simple Le système de téléportation Alors c'est extrêmement simple Je tiens à remercier Dame Lanil De m'avoir fait cette E2 Quand j'étais encore Dans le staff SGA Dame Lanil Si jamais tu souhaites Que je supprime ton E2 Tu peux me le demander Et je le ferai Voilà c'est tout Donc Nous allons Dans Dans mon E2 De vaisseau On prend le téléporteur Donc vous voyez Avec toutes les adresses Donc là je ne peux vous les montrer Parce que du coup Je ne retournerai plus Sur aucun serveur Donc au final Alors voici mes adresses Cette E2 Est également dans la description Vous faites Save en exit Vous la mettez On va la mettre en plus gros Histoire qu'on le voit quand même Ici Parfait Alors il va y avoir Beaucoup de boutons Mais au final Les boutons Vous pourrez les mettre En invisible aussi Donc ensuite On se prend Le téléporteur Que l'on met ici Hop On va le mettre Admettons là Alors là si jamais C'est un peu de traviole C'est parce que la table N'est pas totalement droite J'ai pas pris le temps De la mettre droite Veuillez m'en excuser Alors Ensuite On prend Les numpad input Donc là Moi je vais mettre Les touches qui sont Au dessus de Azerty Parce qu'elles ne me servent Absolument jamais Hormis à ça Donc La première touche Pour les premières coordonnées Oups Alors donc là Vous voyez Ça sert juste à ça En fait Mais qu'est-ce que Ah oui Alors ça C'est une erreur De ma part Que je vais montrer C'est de corriger Il s'avère que Vous voyez Le 4 là Correspond au 4 Qu'il y a au dessus De Azerty Et ça Ça me pose un gros problème Parce que du coup Ça va rester Sauf si jamais Je supprime le bouclier Ce que j'ai pas envie de faire Donc je vais éviter De Je vais éviter D'appuyer sur le 4 Même si malheureusement Je crois que je veux Au bout d'un temps Donc Le 2 Hop Le 3 Attention au 4 4 maudits Je l'avais dit On a le 5 Il faut la station de cloncher Ne vous inquiétez pas Le 6 Enfin Du moins il est censé Normalement Le 7 Et le 8 Qu'est-ce que tu veux Voilà Mais cool Tu me fais pas chier Tu te désenclenches Point final Et donc ensuite Un autre bouton Qui nous servira A la téléportation Donc admettons Ce bouton-ci Que je vais mettre Bien à part Ici Alors Comment cette 2 Functionne Bien à quelque chose Je fais le monde N'importe quoi Vous prenez Le wire advanced Le bouton numéro 1 Sur le 1 Alors je vous explique Après comment ça marche Ne vous inquiétez pas Le bouton 2 Sur le 2 Le bouton 3 Sur le 3 Le bouton 4 Sur le 4 Le bouton 5 Sur le 5 Le bouton 6 Sur le 6 Le bouton 7 Sur le 7 Et le bouton 8 Sur le 8 Alors A quoi sert ce truc là Simplement pour Jump Sur celui-ci Comme ça On choisit une coordonnée Ensuite on appuie sur Jump Et ça marche tout seul Alors Le X Sur Adresse X Le Y Sur bien sûr Adresse Y Et le Z Sur Adresse Z Il faut une interaction Avec les deux Sinon ça ne fonctionne pas Donc là vous voyez Si jamais j'appuie sur La touche 1 Ça ne fonctionne pas F**k Ceci était totalement foireux Ah oui Target Pause Non c'est pas ça Ah merde alors Aïe 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 Ça ne fonctionne pas C'est pas un problème Pourquoi ça fonctionne pas Le jump Pour ça Le X Merde mais non Pas le X Sur le Z L'espèce d'endouille Le X Sur Le X Le Y Sur Le Y Oh je sais pourquoi Et bah oui Tous ces boutons Sont en tout gueule Et donc évidemment Ça fout un merdier Pas possible Ce qui est normal Donc Alors oui J'ai laissé tout En tout gueule Je suis un gros Tidiot bête Il faut surtout pas Les mettre en tout gueule Cela Sinon vous l'avez Clairement dans l'os Donc Paf Je vais tout refaire Je suis navré Ce sont des aléas du métier Donc vous voulez On n'y peut rien des fois Hop Le 4 maudits Normalement ça devrait se refermer Ça dépend Je vais former tout Là j'ai dit Le 6 Le 7 Et le 8 Voilà Et donc là Quand vous allez choisir Des coordonnées Coordonnées 1 Vous voyez ça change Alors Pourquoi ces coordonnées Et comment ça marche Ces coordonnées là C'est très simple Si jamais vous êtes Sur la map où je suis Donc la map SB Battleground R2 Comment savoir A quelles coordonnées Vous êtes C'est très simple Vous prenez un GPS Voilà Vous le mettez Où On s'ensemble Donc alors Ne le mettez pas par terre Parce que sinon Vous allez vous téléporter Totalement dans le sol Voilà Vous le mettez en hauteur Un peu Et donc là vous voyez Position égale Moins 8680 Alors moins Le tout premier chiffre Avant la virgule C'est le X Celui entre les deux Donc entre les deux virgules C'est le Y Et celui à la fin Donc à la fin De la deuxième virgule C'est le Z Et donc en fait Ce sont ces coordonnées là Que vous allez inscrire Dans le 2 Qui est ici Comme vous le voyez Enfin comme vous allez le voir Du moins Je dois dégager Tout le plaire Voilà Un petit clic droit Là dessus Et donc vous voyez Ce sont les mêmes coordonnées Donc Moins 11975 Le bouton 1 Me permet de me TP Au dessus de la planète Lantienne Si je ne me trompe pas Le bouton 2 Au dessus de la planète GoAuld Planète 3 Au dessus de la planète Réplicateur Enfin bon Je vais vous montrer tout ça De toute façon C'est pas compliqué Donc Ça c'est bon Donc comment savoir A quelle coordonnée vous êtes C'est très simple Vous prenez le GPS Vous vous mettez à des coordonnées Peu importe Vous retenez les chiffres du GPS Et donc Vous mettez ça Dans votre vaisseau Et votre vaisseau Se téléportera Aux coordonnées précises De là où vous étiez Avec le GPS Alors Cette 2 a été créée Par Damlanil Et je l'en remercie Encore Comme je l'avais dit Précédemment d'ailleurs Donc Le téléporteur est en fonction Alors bien sûr Si jamais Vous ne mettez pas de siège Vous ne serez pas Téléporter avec Le reste du vaisseau Donc Peu importe lequel Limite J'ai envie de dire Je m'en tape Hop Voilà On Soude Ce merdier Voilà Alors Donc Ça c'est bon Alors Avant d'aller dans l'espace J'ai oublié quelque chose Quelque chose de très important Vous savez Dans l'espace Il n'y a pas de gravité Et bah donc Il faut en mettre Logique Donc vous allez dans le CAF Et vous prenez Gravity Planting Ceci Et donc vous faites un clic Ou plusieurs Moi j'en fais des tonnes Vous faites un clic sur chaque partie De votre vaisseau Hop Et hop Voilà Juste ça Ça suffit Vous aurez de la gravité dans l'espace Ni plus ni moins Alors avant d'aller dans l'espace Bien sûr Activez votre système de survie Donc là vous voyez Là je commence à crever Parce que bah bien sûr Les niveaux se font dans le vaisseau Donc là vous voyez Ma vie remonte Les niveaux se font dans tout le vaisseau Donc bien sûr Ça met un petit peu de temps Donc si jamais votre vaisseau est immense Ça mettra beaucoup de temps Notamment moi Pour le dédale Ça me met quasiment une minute À tout me faire C'est un truc de fou furieux Donc voilà Vous choisissez une coordonnée Au hasard J'espère que j'ai bien tout le lien Ça va me faire chier Une coordonnée au hasard Admettons la coordonnée numéro 1 Pour moi Et attention Voilà Vous êtes dans l'espace Vous avez de la gravité Et vous êtes au dessus De la planète l'antienne Enfin ce qui est appelé Sur le serveur SGE La planète l'antienne Bien sûr Donc vous voyez Vous vous êtes téléporté Tout va bien Vous vous réassiez dans votre siège La planète numéro 2 Et bien entendu La planète Goa'uld Et il me semble Donc la planète Ah non 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 Autant pour moi Je me suis trompé La planète Goa'uld Je l'ai mis à la numéro 3 Ça c'est la planète Des terriens Anciennement la planète des réplicateurs Hop Donc le 3 Voilà Alors c'est extrêmement simple Pour échapper à une bataille aussi J'ai prévu un petit truc pour ça Ne vous inquiétez pas Vous allez voir Donc là au dessus De la planète de sable Donc appelez la planète Goa'uld Sur le serveur Donc le bouton numéro 4 Le bouton maudit Hop Voilà Bouton numéro 4 Qui est aux coordonnées 0,0,0 Donc en plein milieu de l'espace Les coordonnées numéro 5 Je désactive le bouclier au passage Ouf Bon Des coordonnées numéro 5 Voilà Alors là vous allez me dire Ouais t'étais pas dans le truc Ouais mais c'est normal C'était pour vous montrer Où ça se tp Et en fait Où ça se tp Je vais peut-être crever Avant d'y arriver Ah Voilà Où ça se tp Ça se tp Tout simplement dans la planète Dans la planète blanche Oula Dès que je sors Je Voilà Ça se tp Dans la planète blanche Ce qui fait que De l'extérieur Vous êtes totalement invisible On ne peut pas vous voir Et au cas où On arrivera à vous trouver Dans la planète blanche Hein Il y a d'autres trucs Exprès pour ça Le bouton numéro 6 Qui vous tp Dans une zone De construction Donc vous êtes intouchable Étant donné que vous êtes Dans la zone de construction Personne n'a le droit De vous tirer dessus Nous sommes d'accord Alors faites attention Tout de même C'est assez risqué De faire ça Si jamais il y a D'autres vaisseaux Vous vous téléporterez Dans le vaisseau Des autres joueurs Et bien que je ne fasse Suis partie du staff Il y a de grandes chances Que vous soyez Kick voire panique Au final C'est à vos risques Et périls Sachant que moi Voilà J'ai mis ça ici Vous avez moyen De mettre vous A des coordonnées De votre choix Je précise Moi Ce sont mes coordonnées Vous n'êtes pas obligé De faire exactement Les mêmes Donc le bouton Numéro 7 Qui me TP ça A des coordonnées Ici Alors ici C'est quoi C'est une zone De guerre En fait Battle Battle Zone Zone De bataille Donc voilà Le bouton Numéro 7 Et là On vous fait chier En zone de build Vous avez moyen De vous réfugier Ici Et donc Le bouton Numéro 8 Le bouton Numéro 8 Particulièrement Intéressant Parce que Ça vous TP Aux coordonnées Les plus hautes Qu'il soit possible De la map Donc clairement Si jamais vous avez Un système De visée automatique Sur un vaisseau de guerre Donc admettons Voilà Un système De visée automatique Comme j'en ai déjà fait En vidéo Vous n'avez qu'à aller voir Les vidéos Vous pouvez viser Les trois planètes Cette planète Si La planète Celle-ci Et l'autre planète Qui est en bas A savoir Celle-là Vous avez même moyen De viser la planète Là La planète là Les astéroïdes Le soleil Même si vous voulez Enfin bref Vous pouvez faire Absolument ce que vous voulez Donc voilà mes amis La petite base Toute équipée Porte des étoiles Vous voyez On a moyen De retourner Sur la terre Sont trop de difficultés Enfin sur la terre Dans la zone de construction YOLO Hop Et voilà La zone de construction On l'admettra jamais Mais des morts connes Comme ça Il y en a tous les jours C'est tout C'est comme ça Donc là Hop Ça me dit que c'est open Et donc Je traverse Sans le moindre problème Donc voilà mes amis J'espère que cette petite vidéo Concernant une base Totalement équipée Donc totalement équipée J'ai fait le minimum Certes Mais c'est une base Totalement équipée Quand même Totalement fonctionnelle Vous pouvez rester dans l'espace Comme ça vous chante Voilà Une base totalement fonctionnelle Totalement équipée Équipée du strict minimum Certes Mais équipée quand même Donc voilà mes amis J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Je suis navré pour les deux semaines Sans charismode Malheureusement Mon gémoid a décidé De me faire la guerre Donc voilà Puis en plus avec ma connexion Qui s'y mettait Je peux vous dire Que j'ai eu accès J'ai eu accès A énormément de rage A énormément de Absolument tout en fait Donc voilà mes amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Quant à moi Je vous dis à très bientôt Pour un nouvel épisode De Gmod Jusqu'ici portez vous bien Et avant qu'on se quitte Je reprécise Ce que j'ai dit Au début de la vidéo Si jamais vous voyez Des commentaires orientés Contre moi Qu'ils soient bons Ou mauvais N'y répondez pas N'y répondez pas Ça ne concerne que moi Et les personnes concernées Je ne veux pas Que vous ayez d'ennui Je ne veux pas Que vous vous fassiez Insulter de la sorte Je n'y ai même pas Avoir d'insultes Dans mes commentaires Bon bah Malheureusement Ces prochains jours Il y en aura Je le sais très bien Je n'ai aucun moyen De faire contre Mais bon Ça malheureusement Quand on n'y peut rien On n'y peut rien Donc je le répète Si jamais vous voyez Des commentaires orientés Contre moi Contre moi Je précise en mal Si jamais les commentaires Sont bien Vous pouvez répondre Je ne suis pas intentionnaire En plus vous pouvez déconner Mais des commentaires Orientés mal Contre moi N'y répondez surtout pas Vous ne savez pas De quoi il s'agit Et vous n'êtes pas concerné Voilà voilà Donc voilà mes amis Jusqu'ici Partez-vous bien Et à la prochaine Pour un nouveau tuto Sur Garry's Mode Et n'oubliez pas Si vous avez des demandes De tutos Facebook Twitter N'hésitez pas Moi je suis ouvert A tous les tutos Qu'ils soient tous débiles Les plus les uns J'ai du mal moi Qu'ils soient plus débiles Les uns que les autres Bon alors Ne me demandez pas Comment faire spawner un props Parce que ça Je peux vous montrer Voilà Props Spawner Fin de la vidéo Eh merde J'ai défris mon truc J'y crois pas Voilà Props Spawner Fin de la vidéo Terminé On en parle plus Voilà C'est pas compliqué Non mais Si jamais vous avez des demandes De tutos Je sais pas Moi faire un 4x4 Faire une voiture Qui peut Faire une voiture Qui peut voler Et en même temps Être sur la terre ferme Je sais pas Moi n'importe quoi Et bah surtout N'hésitez pas Sinon je serais contraint De faire des tutos Moi même Que j'aurais choisi Moi même Donc voilà mes amis Jusqu'ici Portez-vous bien Et à la prochaine Pour un nouveau tuto Sur Garizmod Deuxi 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 Deuxi